On accueille 350 000 étrangers par an, mais évidemment, à vous, on vous demande des sacrifices, parce que tout ça c'est bien gentil, mais il faut subvenir à leurs besoins. Il y a un bon vieux stéréotype tenace qui fait que les femmes restent associées à la douceur, même si ce n'est pas nécessairement le cas, et les hommes à la violence. Ces parties ont eu et gardent encore une image de partie extrémiste et violente, donc mettre des femmes permet de modifier l'image. Au début, on a voulu me faire passer pour la blonde un peu petite, qui était là pour sa plastique. Comment vous dire ? Et Dieu créa la femme, n'est-ce pas ? Tout le charme de la féminité genevoise à l'intérieur de notre groupe, pour une fois qu'il y en a une qui est belle. La montée de l'islam radical est un vrai danger pour les libertés des femmes, c'est sûr. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est un système politique. Est-ce que vous vous considérez féministe ? Et si, finalement, une femme pouvait plus facilement faire accepter des idées d'extrême droite ? Difficile de répondre à cette question en se basant sur le seul exemple de Marine Le Pen. Nous sommes donc allés voir ailleurs en Europe, où d'autres femmes s'étaient déjà imposées dans des parties d'extrême droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501